... Michel Thor, face aux rumeurs d'AVC, révèle avoir été sous l'emprise de l'opium. Dans un nouvel entretien, la chanteuse fait le point sur son état de santé. Michel Thor donne un peu plus de ses nouvelles. Dans une interview publiée vendredi 2 mars 2018, dans la nouvelle édition du magazine France Dimanche, la chanteuse de 70 ans revient sur la folante humeur, qui la disait affaiblie après avoir soi-disant subi un début d'attaque cérébrale, accident qui s'était déjà produit en 2009, dans les coulisses du concert H-Tendre, le 17 février dernier à Lille. Alors qu'elle se repose actuellement à son domicile d'Aix-en-Provence, l'interprète du tube « Emmène-moi danser ce soir », a donc tenu à remettre les pendules à l'heure, affirmant que ses problèmes de santé ont été tellement dramatisés. C'est ainsi qu'on apprend que tout est parti d'un accident de voiture survenu le 9 février dernier, alors que la chanteuse se rendait avec son régisseur à Châteauroux dans le cadre de la tournée H-Tendre. « Nous roulions tout à fait normalement sur l'autoroute, lorsque nous avons soudain ressenti un chôme d'une violence inouïe. Nous venions de l'heurter un sanglier. Après ce choc terrible, j'ai commencé à ressentir de très vives douleurs à la hanche », explique-t-elle. Pour soulager sa peine et lui permettre de monter sur scène sans trop souffrir, Michèle Thorn s'était fait prescrire un antidouleur assez fort, à base de paracétamol et de poudre d'opium. Et si le médicament a fait effet, elle a de mal néanmoins qu'elle ne se sentait pas tout à fait elle-même du fait des effets secondaires, et que le médicament lui a fait perdre toute notion du temps et de l'espace. Ce 17 février à Lille, je ne savais plus du tout où j'en étais. Je ne savais pas où nous m'en trouvions, ni ce que je devais chanter, ni quels médicaments je devais prendre. Et comme au même moment, ma tension est montée en flèche, le médecin, craignant un AVC, m'a fait hospitaliser d'urgence, précise-t-elle. J'ai beaucoup de mal à lever le pied. Après avoir passé un scanner et une IRM, Michèle Thorn a vite été rassuré de voir qu'elle n'avait aucun problème au cerveau, mais qu'elle faisait visiblement une espèce d'allergie, une mauvaise réaction au médicament qu'on lui avait prescrit pour ses douleurs à la hanche. Le problème ciblé, la chanteuse a décidé de stopper l'antidouleur, se contentant désormais seulement d'un peu de dolyprane et de beaucoup de repos. Le prochain concert a je tendre au lieu, le 9 mars prochain à Marseille, ce qui lui laisse donc le temps de se remettre pleinement sur pied. Je tourne jusqu'à fin avril, ensuite je repars avec mes musiciens dans les théâtres et, cet été, je donne des concerts en plein air. Vous voyez, j'ai beaucoup de mal à lever le pied, je suis faite pour ce métier. C'est ma joie, ma vie, j'en ai besoin, a-t-elle conclu. On lui souhaite un très bon rétablissement. Sous-titrage Société Radio-Canada